6 minutes pour trancher 8h21, bonjour Philippe Houillon Bonjour Vous êtes député des Républicains du Val-d'Oise, bonjour Arthur Nolot Bonjour Vous êtes surveillant pénitentiaire en unité dédiée à la maison d'arrêt du Val-d'Oise Merci à l'un et à l'autre d'être avec nous ce matin Arthur Nolot, je précise qu'il s'agit d'un nom d'emprunt Pour vous, était-il nécessaire de fermer ces unités, ces fameuses unités dédiées ? Et si oui, pourquoi ? Oui, il était plus que nécessaire de les fermer C'était une mise en danger continuelle au sein de ces unités dédiées Moi j'ai comme exemple, si vous enfermez plusieurs bêtes féroces entre elles Vous les rendrez encore plus féroces Et là, c'est ce qui s'est passé Si on met plusieurs personnes avec la même idéologie, comment les en sortir ? Le mieux, c'est de les isoler et de leur montrer qu'il y a autre chose comme idée à avoir dans la vie Que ce qu'ils ont actuellement Dangereux pour qui Arthur Nolot ? Pour le personnel pénitentiaire, on a des établissements qui sont en souffrance Qui manquent cruellement au niveau national de personnel Et on va leur faire créer des unités dédiées Soi-disant isolées du reste de la détention Alors que tout est perméable Et les surveillants sont dépassés dans les établissements pénitentiaires Ils sont sur les rotules, ils sont épuisés Alors plus rien n'est géré Donc comment créer des unités vraiment dédiées pour ces personnes-là ? Philippe Bouillon, vous entendez ce qu'il vient de nous dire Arthur Nolot ? Oui Visiblement, en tout cas pour nos surveillants, c'est un soulagement Oui, c'est un soulagement, maintenant il y a un problème, de mon point de vue, il y a un problème de lisibilité, je m'explique Actuellement, il y a 5 unités dédiées en France qui accueillent 72 détenus Seulement 72 détenus Mais parallèlement, il y a 1336 détenus Soit en préventive, comme on dit, en détention provisoire, soit condamnés Qui sont radicalisés 1336 Qui ne sont donc pas dans les unités dédiées Bien sûr Que propose le garde des Sceaux ? De mettre les plus dangereux dans les quartiers de haute sécurité des centrales Il a raison De mettre 190 personnes, c'est-à-dire au-delà des unités dédiées Soyons bien clairs 190 personnes dans des cellules individuelles Avec un traitement personnalisé Et de répartir le reste Dans 27 établissements Avec une prise en charge spécifique Donc, entre prise en charge spécifique Et unités dédiées Quelle est vraiment la différence ? Je vous pose la question, vous n'avez pas la réponse ? Je n'ai pas la réponse, puisque c'est une annonce d'hier Je ne sais pas comment ça va fonctionner J'ajoute, pour la parfaite information Que les unités dites dédiées Ont été créées en janvier 2016 C'est-à-dire très très récemment Et qu'il n'y a pour l'instant aucun retour d'expérience Vous venez de me dire deux choses Un, confirme trop tôt Deux, qu'on n'a pas pour l'instant vraiment évalué le système C'est bien ça ? C'est bien ça Et qu'il ne faut pas confondre deux choses Il y a l'aspect de sécurité Ce que disait la personne de la pénitentiaire à l'instant Et complètement raison, évidemment Problème de la sécurité Problème de la prise en charge Parce qu'un jour ces détenus vont sortir Il parle de bêtes féroces enfermées entre elles Est-ce que c'est une notion qui pour vous a un sens Vous qui travaillez sur ces questions depuis des années ? Oui bien sûr, bien sûr que oui Il a raison Mais il ne faut pas abandonner la prise en charge Pour la sécurité Il faut la sécurité et la prise en charge Parce que je me répète Ces gens-là vont sortir un jour Et qu'on devrait par exemple Armer les personnels pénitentiaires Qui s'occupent spécifiquement de ces détenus C'est-à-dire renforcer les mesures de sécurité Pour que l'incident Enfin l'incident C'est pire que ça Qui est arrivé à Hauny Ne se reproduise pas Arthur Nolo C'est votre métier Vous les côtoyez tous les jours Vous, comment pensez-vous Qu'il faille prendre en charge Ces fameux détenus ? Alors moi je vais répondre à plusieurs choses Qui ont été dites là Les répartir dans différents établissements Pourquoi pas Mais est-ce que le personnel Qui va les accueillir Va être formé à les gérer ? Ça c'est une grande question Déjà au sein des unités dédiées Le personnel avait une formation Qui était très légère Par rapport à tout ce que Les unités syndicales avaient demandé Ensuite faire du cas par cas Dans un établissement pénitentiaire Alors qu'on manque de place Là je suis plus que sceptique Et l'enseignement individuel On sait que c'est un très grave problème Au niveau français Donc ce qui s'est passé Au sein de l'unité dédiée Déjà c'est qu'il y a eu des remarques De la détention normale Comme quoi eux étaient seuls en cellule Alors que d'autres sont trois en cellule Donc on va créer des conflits A l'intérieur des établissements En créant une espèce de catégorie De détenus VIP Qui seront suivis particulièrement Seuls en cellule Donc c'est encore une source De conflits supplémentaires Qui va se rajouter aux établissements Qui vont être choisis C'est-à-dire on se dit au minimum Qu'il faudrait quand même éviter Le prosélytisme Puisque on se dit qu'au moins La moitié des types Qui ont commis des attentats Sur le territoire français Ont été radicalisés Justement en prison Avant les unités dédiées Il y avait déjà des personnes Radicalisées en prison On a toujours su Plus ou moins les gérer On a toujours fait remonter Des informations L'inconvénient C'est qu'on n'était pas pris au sérieux A l'époque Toutes les informations Qu'on faisait remonter Restaient bloquées Maintenant si on prenait au sérieux Le renseignement pénitentiaire On se rendrait compte Que c'est une mine d'or Au niveau renseignement Qui peut être exploité Et très 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 valorisant Pour le travail Des services de renseignement Après A ce que vous nous dites C'est très intéressant C'est la première fois Que j'en entends parler Je vois que visiblement Philippe Rouillon est d'accord avec vous Non monsieur Calvi C'est pas la première fois Car il est précisément question De créer un service De renseignement pénitentiaire Car à l'évidence C'est une mine Ça vient d'être dit Et je partage totalement Ce qui vient d'être dit C'est une mine de renseignement colossale Elle a été négligée jusqu'ici Elle a été négligée jusqu'ici Alors je voudrais qu'on parle De la nouvelle prise en charge De ces détenus radicalisés Jean-Jacques Urvoas Vaut un régime de détention Dit-il plus sévère Ils seront fouillés Et déplacés régulièrement Pour vous Arthur Nolot Est-ce que c'est une bonne solution Et est-ce que c'est possible Ça peut être une bonne solution Mais comment on va la mettre en place Ça c'est la grande question C'est toujours ce manque de personnel On n'a pas le temps De fouiller les détenus A la sortie des cellules On va les mettre Dans des quartiers d'isolement Qui sont déjà pleins Donc ça veut dire Qu'on va sortir Déjà des gros profils d'isolement Pour en mettre d'autres à la place Comment on va gérer ça Il faut bien comprendre Que là actuellement Les établissements pénitentiaires Manque de personnel Tous les personnels Au niveau national Sont HS Sont usés Par les heures Qu'ils font au niveau du travail Et les heures supplémentaires Qui sont engendrées Par les services Donc moi je veux bien Les fouiller A chaque sortie de cellules Et tout Mais comment on va faire Si on ne met pas Le personnel adéquat Comment on va faire Philippe Pouillon Crétement là Ce n'est pas possible Derrière tout ça Moi je partage Ce qui vient d'être redit Derrière tout ça On a le sous-équipement carcéral Des places de prison La construction de places de prison Avait été décidée Puis Mme Taubira A décidé de les arrêter On paye ça Mais aujourd'hui Ce n'est pas la sécurité Ou la prise en charge C'est la sécurité Et la prise en charge C'est ça qu'il faut absolument Privilégier Avec la formation Enfin je partage Ce qui vient d'être dit Et en faisant très attention Au fait que ces gens là Un jour vont ressortir Donc il faut les traiter On a bien compris En tout cas en vous écoutant L'un et l'autre Que pour Arthur Nolo Surveillant pénitentiaire Il y a un problème De dangerosité Qui n'était pas réglé Et que vous Philippe Pouillon Vous nous dites C'était peut-être une bonne idée Mais il aurait fallu En tout cas au minimum Travailler dessus plus longtemps Je vous ai bien compris C'est tout à fait ça Merci infiniment L'un et l'autre D'être venu débattre ce matin C'est tout à fait ça Merci à tous